Bonjour et bienvenue dans ce cours d'introduction au système d'information géographique. Après avoir vu comment on représentait et comment on stockait l'information spatiale, on va voir dans cette troisième partie comment on saisit cette information. Concrètement, comment on rentre les données dans un ordinateur. Je vous rappelle que la numérisation d'une information spatiale va consister à stocker l'information soit sous forme d'objets de type point, ligne ou polygone, donc dans des fichiers vecteurs, soit sous forme de pixels dans des fichiers raster. On se rend très bien compte que ce qu'on appelle cette généralisation conduit bien à une simplification de l'information, c'est-à-dire à un appauvrissement, on perd de l'information. Alors, un premier point qui est en fait rarement abordé dans les manuels, c'est ce que j'appelle moi la saisie manuelle en structure raster. Alors, il est vrai qu'elle est rarement pratiquée, mais en faire l'expérience, au moins une fois je dirais, permet de se rendre compte des difficultés que représente la numérisation. Difficultés que va rencontrer, y compris l'algorithme de l'ordinateur. Ça va permettre de se rendre compte également de la façon dont les fichiers sont structurés, et comment ça se passe dans des procédures un petit peu plus automatisées, qui seront utilisés par certains algorithmes. Et on verra tout ça un petit peu plus loin. On va examiner tout ça en intégrant le fait que les difficultés vont varier également en fonction de la nature de la variable représentée, variable discrète ou variable continue. Alors, la première étape d'une saisie manuelle en structure raster, c'est la création d'une grille de saisie, ce qu'on appelle généralement la grille raster, dont on choisit la résolution. Donc on crée cette grille sur du papier calque ou sur un transparent, que l'on va en fait littéralement superposer à la carte papier à numériser. On passe alors à l'encodage des données. Alors, pour une variable discrète, la principale difficulté se présentera lorsqu'une cellule de la grille est à cheval sur au moins deux modalités de la variable. Par exemple, une cellule qui va être à cheval entre le polygone 2 et le polygone 3, de quelle valeur il faudra qu'on code cette cellule ou ce pixel ? Il faudra faire un choix entre 2 ou 3. On ne pourra pas faire la moyenne, puisqu'on est ici dans une variable discrète. Il est impossible de faire la moyenne d'une variable discrète. Donc il faudra faire un choix qui sera en fait logiquement celui de la modalité la plus représentée à l'intérieur de la cellule. Pour une variable continue, initialement représentée par des objets points ou lignes, par exemple, ici on a l'exemple d'une carte en courbe is-valeur avec une courbe notée 200 et une courbe notée 300. Alors quand on a un pixel qui tombe sur la courbe 300, on peut estimer pouvoir lui attribuer la valeur 300, et quand on a un pixel qui tombe sur la courbe 200, on pourrait estimer pouvoir lui attribuer la valeur 200. Sauf que vous vous rendez compte qu'il y a des pixels qui ne tombent sur aucune courbe, évidemment. Donc à ce moment-là, l'information manque. Elle n'existe pas. Et la seule technique, à ce moment-là, c'est l'interpolation spatiale qui nécessitera en fait de mobiliser des notions assez complexes de géostatistique. Une fois l'encodage terminé, on va simplement saisir au clavier la grille encodée dans un fichier à structure raster, la plupart du temps en utilisant un simple éditeur de texte. Alors, pour rendre les choses un tout petit peu plus concrètes, on va prendre un exemple. Ici, une carte des terroirs viticoles de l'appellation Meursault. On superpose une grille de 18 lignes par 26 colonnes, donc ça c'est le choix de l'opérateur. Donc 18 lignes par 26 colonnes, soit 468 pixels carrés de 250 mètres de côté, que l'on va encoder avec des valeurs entières. 0, pas d'informations. On est sur des parcelles ou sur une zone qui est hors appellation Meursault. 1, les parcelles en appellation Village. 2, les premiers crus blancs. Et 3, les premiers crus rouges. On saisit ensuite toutes ces valeurs à l'aide d'un simple bloc-note ici, dans un fichier raster au format ASCII, en prenant soin de donner les caractéristiques élémentaires de la grille en entête du fichier. Nombre de lignes 18, nombre de colonnes 26, les coordonnées du coin inférieur gauche de la grille raster, 0, 0, et la taille de la cellule, 250. Et puis enfin, on va affecter nos data values, c'est-à-dire là où on n'a pas de données, mais on estime que c'est codé avec des valeurs 0. Ce fichier sera directement lisible par un logiciel de SIG. Donc voilà pour la saisie manuelle en raster. Vous vous rendez compte tout de suite que c'est assez long, pas très fun, mais ça peut se faire. On verra un tout petit peu plus loin que des protocoles de saisie dits semi-automatiques reprennent en fait des approches assez semblables. Alors, on imagine souvent, lorsqu'on utilise l'outil informatique, que les choses se font toutes seules. En d'autres termes, que ça se fait automatiquement avec très peu d'interventions humaines. C'est ce que j'appelle le syndrome du presse-bouton. Et en fait, on pense à tort que la saisie d'informations spatiales est simple, fiable et rapide dès lors que l'on dispose de moyens adéquats. Vous pouvez tout de suite chasser cette idée de votre esprit. Ce n'est jamais, je dis bien jamais, le cas. En fait, ce n'est qu'un rêve. Sauf dans des gâts bien particuliers, celui de cartes noir et blanc, présentant des objets ponctuels ou linéaires, par exemple comme un cadastre. Dans le cas de cartes extrêmement simples. Dans le cas d'un cadastre, la carte peut être scannée, puis analysée par un algorithme qui va convertir les pixels contigus en segments de droite et les pixels isolés en points. Ce type d'algorithme est généralement capable de détecter des imperfections, par exemple des polygones non fermés, des points qui correspondent en fait à des artefacts et du scanner. En dehors de ce cas particulier, donc de cartes extrêmement simples, je dirais extrêmement pauvres, j'ai envie de dire aussi, en dehors de ce cas particulier, il faudra envisager des protocoles qui sont un petit peu plus complexes, qui mêlent automatisation et de manipulations manuelles. Alors, on appelle généralement ces protocoles la saisie semi-automatique et cette saisie semi-automatique consiste avant tout à digitaliser ou à numériser l'information en structure, vecteur, grâce à l'utilisation d'une table à digitaliser que l'on peut assez souvent remplacer par un scan de la carte papier originale que l'on va ensuite redessiner à l'écran à l'aide de la souris de l'ordinateur. Alors, très rapidement, l'illustration de ce qu'est une table à digitaliser, c'est en fait une espèce de grande tablette graphique que l'on va associer à un outil de pointage de type stylet ou souris et le tout étant contrôlé par un logiciel. Donc, en fait, c'est un périphérique informatique qui n'est pas très usuel mais qu'on va retrouver beaucoup, notamment dans les cabinets d'architectes ou chez les géomètres. Souvent, on va remplacer parce qu'on n'en dispose pas toujours, on va remplacer cette table à digitaliser par un ensemble scanner plus redessin à l'écran. Pour rendre les choses un petit peu plus concrètes, je vais vous présenter un exemple. Je reprends l'exemple du document papier de la carte des terroirs véticoles de Murceau. Cette carte papier, je vais d'abord la géoréférencée, c'est-à-dire que je vais recaler l'image résultant issu du scanner dans un système de coordonnées géographiques ou cartographiques connues. On verra un petit peu plus loin dans ce cours, dans la partie 4 localisation et dans la partie 5 géoréférencement, ces notions de localisation et de géoréférencement. Une fois que la carte est géoréférencée, on peut alors tout simplement on l'a redessinée à l'écran à l'aide de la souris. On redessine les éléments souhaités de l'image. Ici, on va en fait dessiner trois ensembles de polygones différents, ceux correspondant aux parcelles de l'appellation village en vert, des premiers crus blancs en jaune et des premiers crus rouges en rose. et on aboutit à une carte en structure vecteur avec nos polygones. Cette digitalisation en structure vecteur conduit à créer un fichier vecteur et donc une couche vecteur. et si on souhaite travailler avec un raster, il faudra alors utiliser des protocoles de conversion vecteur raster qui nécessitent de créer une grille de résolution souhaitée. On a donc un fichier vecteur de type point et on va ensuite fabriquer une image raster à partir de la couche vecteur. Dans un premier temps, on superpose une grille de résolution souhaitée à la couche vecteur et puis on va utiliser une technique d'interpolation pour littéralement deviner la valeur probable de chaque cellule donc la teneur en carbone probable pour chaque cellule de la parcelle chaque pixel de la parcelle et fabriquer ainsi l'image raster finale des teneurs en carbone. Donc voilà pour cet aspect des SIG lié à la saisie des données alors je n'en ai pas fait une liste exhaustive loin de là je vais juste donner quelques petits aperçus des techniques qui pouvaient être utilisées il s'agit avant tout de comprendre comment ça marche et d'intégrer dans sa réflexion ce qui peut être fait et ce qui peut être fait vous voyez que ça ne se fait pas forcément simplement que ça nécessite de mobiliser des moyens techniques des compétences et pas mal de temps en fait c'est ça l'important dans de nombreux cas on pourra mobiliser le protocole de digitalisation en structure vecteur suivi le cas d'une conversion en raster ça c'est je dirais le protocole qui sera assez systématiquement utilisé on constatera pour terminer que saisir des données signifie saisir des coordonnées alors des coordonnées d'objets ou des coordonnées de gris raster et tout ça ça implique de mobiliser des concepts liés à la localisation de ces objets ou de ces gris raster donc la localisation dans l'espace est un point extrêmement complexe mais extrêmement important incontournable que nous allons aborder dans la partie suivante de ces objets et des coordonnées de ces objets